Et Strong Dreamers Music Entendez par la Bonjour à toutes et à tous c'est Dark Eagle J'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo Voilà voilà donc je vais l'envoyer à des chaînes communautaires J'espère qu'elle vous fera plaisir à vous Les gens de la chaînes communautaires Et à vous les viewers Surtout je pense que c'est le plus important Donc je vais vous parler d'un petit sujet Mais avant tout je vais introduire le gameplay Donc c'est une moab à la K47 sur lockdown en domination Je jouais en groupe de 4 Même si bon on se parlait pas Du coup c'est un peu comme si je l'avais fait en solo J'ai juste gueulé quand j'ai fait la moab Et les gens qui étaient là Ont dit ah ouais pas mal et tout Bref donc C'est la prison du Dauphan Noir Voilà c'est un peu ça le sujet du commentaire C'est la prison du Dauphan Noir en Russie Donc la Russie qui est au nord-est de l'Europe Donc c'est un pays où il fait un peu froid Je sais pas si vous savez c'est un peu comme si c'était L'hiver toute l'année là-bas Donc pour moi c'est vraiment la pire des prisons Parce que c'est vraiment la mieux protégée au monde Enfin peut-être pas la mieux protégée au monde Mais franchement je trouve que leurs techniques sont pas mal Et je vois aucun moyen pour s'évader de cette prison Alors déjà il faut savoir qu'ils sont en position contrainte Donc je parle des détenus Ils sont en position contrainte Donc ça les rend inoffensifs Franchement j'ai essayé Je vais vous mettre une petite photo Franchement essayez de la reproduire Alors par exemple prenez un bureau ou une table basse Vous fléchissez un peu sur vos jambes Vous penchez en avant Vous mettez le front à quelques centimètres de la table Vous mettez vos mains dans le dos Vous restez comme ça pour quelques secondes Vous allez voir, vous allez vite perdre vos repères Plus trop avoir d'équilibre Et savoir où est-ce qu'est votre centre de gravité Parce qu'en fait vous êtes un peu en déséquilibre Donc voilà je vous conseille d'essayer Même si bon vous êtes pas obligés Donc en fait ils ont la tête en avant Ils sont pliés en deux Ils ont les mains dans le dos menottées Ensuite les gardiens sont en groupe de 4 Pour accompagner un détenu Ils ont un chien Donc ils passent de bâtiment en bâtiment Par exemple vous devez changer un détenu d'un bâtiment A à un bâtiment B Et bah ce qu'ils vont faire C'est qu'ils vont être 4 déjà Avec un chien Donc c'est plutôt pas mal Tout ça pour un seul détenu Donc ce qu'ils font C'est qu'ils lui bandent les yeux aussi Pour qu'il ait aucun repère visuel C'est à dire si par exemple Le garde Je sais pas si le garde Il a un moment d'inattention Bah que le détenu Il puisse pas courir quelque part Parce qu'en fait là Comme il a les yeux bandés Si jamais il essaye de s'échapper Bah la seule chose qu'il va faire C'est qu'il va se planter net Parce qu'il sait pas où aller Il risque de se prendre un mur Ou quelque chose comme ça Donc déjà il voit pas le ciel Il sait pas où il est S'il est en pleine forêt Ou en plein milieu du nid Il sait pas Donc ensuite Il y a pas de promenade Par exemple dans plusieurs prisons Comme en Russie En France En Allemagne Ou aux Etats-Unis En fait les prisons Souvent il y a un puits de lumière Donc un trou en plein milieu Des bâtiments Ou une cour extérieure Pour que les prisonniers Puissent sortir Courir Marcher Parler Enfin un peu tout ce qu'ils veulent Là-bas il n'y en a pas En fait ils sont dans des cages Des sortes de pièces D'environ une dizaine de mètres carrés Avec un autre co-détenu Pendant une heure et demie Donc 90 minutes Ils tournent en rond Tous les deux Enfin Ils ne peuvent même pas voir le ciel Parce qu'en fait Sur le haut de la cellule Il y a un grillage Avec un garde Qui les surveille d'en haut Avec une arme Pour éviter qu'ils s'échappent Donc pendant ce temps là Les gardiens vont procéder A des fouilles des cellules Donc ils vont tout fouiller Bureau Matelas Sol Le mur Les murs Ils vont regarder S'ils sont en bon état Le sol Ils vont vérifier aussi S'ils sont en bon état Et regarder si les détenus N'ont rien laissé par terre Ou cacher quelque chose Je ne sais pas Entre deux morceaux de béton Même si bon Ça m'étonnerait Ensuite ils prennent Souvent Une sorte de petite masse Ou de petits marteaux Et ils tapotent Contre les barreaux De la cage Si je ne sais pas Appeler ça comme ça De la cage de la prison Ils tapotent dessus Pour vérifier si les barreaux Ne sont pas décelés Pour pas que les détenus Aient une chance De s'évader Donc moi je trouve ça Vraiment impressionnant Qu'ils vérifient vraiment tout Le mur Lits Barreaux Vraiment vraiment tout Ça me paraît vraiment impressionnant Et d'après un prisonnier Lui il dit que C'est impossible de s'échapper Et il n'y a vraiment aucun moyen D'essayer Puisqu'ils prennent Toutes les nécautions Les nécautions N'importe quoi moi Les précautions nécessaires Voilà Qu'ils prennent vraiment Toutes les précautions C'est impressionnant Donc j'espère que ce commentaire Il vous aura plu Le gameplay en fond aussi Si c'est le cas Laissez un petit pouce bleu Voilà Commentez Partagez Faites moi savoir Si ça vous a plu En tout cas Ça me ferait vraiment plaisir De passer sur une des chaînes communautaires Si jamais elle me upload Même si elle me upload Sans m'envoyer le message en retour Ça me ferait plaisir Mais si jamais elle voit cette vidéo Qu'elle envoie quand même Un petit Je sais pas Un petit message En mode T'as bien été upload Ou j'ai aimé ta vidéo Franchement ça me ferait Ça me ferait surkiffer Voilà Donc passez une bonne soirée Enfin bref Voilà C'était Dark Eagle Je vous aime tous Allez ciao Bisous tout le monde A la prochaine On se retrouve Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada